C'était une discussion avec le ministre Bergeron. Après plusieurs interventions de la ville, un inspecteur est venu. Ils ont mis des pots à fleurs, ou plutôt des pots à arbres, devant le buffet. Ça fait que ça l'a fait d'un condominion pour les rats. La ville est venue porter des petites roches, elle est venue mettre des petits morceaux de roche entre les roches, mais les rats arrivent quand même à se faire un chemin. Alors, la ville a harcelé le propriétaire du restaurant pendant plusieurs temps pour les rats et les souris, avant de réaliser que c'était de la responsabilité de la ville. Alors, l'employé qui venait de la ville poussé des petites roches pour empêcher les rats de rentrer, eh bien, a été posté ailleurs et a perdu son poste permanent. Comme à la ville, on n'aime pas beaucoup les permanents. On les bouge tout le temps pour qu'ils perdent leur ancienneté. C'est une technique pour sauver de l'argent. Mais pour les payeurs de taxes et pour la rue La Gauchetière, c'est l'enfer. Il n'y a toujours pas de ligne jaune pour marquer que la rue a une inclinaison, et cela déhanche les hanches des personnes qui marchent, rendant très dangereux et augmentant les chances de se casser une hanche pour les dames à l'arrivée de l'hiver. Eh bien, on voit ici que les souris ou les rats sont sur les stéroïdes. Ils sont arrivés à lever une roche et se faire un trou. Ils arrivent à tout déplacer. Mais que la ville vienne mettre des roches ici et là pour blucher les trous, ça fait un peu pas mal pèdeleux, boboche, poivre après, tabarnak. Par contre, lorsqu'on dit à la ville de venir moucher ses peaux à arbres, ses peaux à fleurs, ils le refusent pendant tout l'été. Je me l'ai ainsi, je leur souris. Mais par contre, de l'autre côté, où il n'y a pas de restaurant et où il n'y a pas d'arbres, la ville vient rapidement afin de protéger et de remplir les bacs à arbres. Mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de buffet, il n'y a pas rien. Ça fait que ça donne quoi de découvrir eux autres? Hein? Les souris ne sont pas là. Et la rue Clark devient une rue piétonnière. Alors, ils ne vont pas enlever les signes de non-parking, mais plutôt enlever toutes les voitures de la rue Clark. En 2018, la rue Clark devient une rue piétonnière. Parole du ministre Bergeron, ancien directeur de l'urbanisme de l'Université de Montréal pendant 15 ans. Alors, c'est la personne à qui demander pour aller en hauteur. C'est lui qui a permis à la Tour des Canadiens de partir de 120 m à 170 m. Donc, un 50 m de plus. Mais tout ça, c'est à l'extérieur de Jonathan, où les gens n'ont pas une culture de tour. Mais c'est en Asie qu'ils ont une culture de tour. Alors, en espérant que le ministre Bergeron aide les Chinois au meilleur de ses capacités intellectuelles et professionnelles. Mais c'est quand même un élu. Démocratiquement élu. Par le peuple. Alors, la rue Clark piétonnière, ça va prendre des parkings souterrains et beaucoup d'ingénierie. Je lève mon chapeau, c'est la seule personne qui a fait quelque chose depuis le temps. L'autre personne qui a déjà essayé, c'était Jean Trapeau. Mais il a coupé Jonathan en deux, en faisant le complexe Guy Favreau. Alors, c'est plutôt le malheur de Jonathan. En espérant que le ministre Bergeron, ancien urbaniste de 15 ans d'ancienneté à l'Université de Montréal, redresse la rue ou mette des lignes jaunes pour avertir les gens. Et octroie des permis pour bâtir en hauteur les Asiatiques la rue Clark avant qu'elle devienne piétonnière et qu'il soit impossible d'avoir des parkings pour avoir accédé aux immeubles sur Saint-Laurent et ou la Gauchetière. En espérant une conclusion favorable aux conflits qui présentent la communauté chinoise et la ville de Montréal. Merci.